Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce mercredi 27 avril, j'ai longtemps hésité avant de choisir mon jeu, j'avais plusieurs courses qui m'intéressaient. Et c'est vrai qu'après la déconvenue de ce lundi à Reims, malheureusement je vous avais indiqué Isonaute d'Orger, elle suivait le futur lauréat, toute la course, parcours de rêve, tout du long, et dans le tournoi final, boum patatral se met au galop malheureusement. Ce sont des choses qui arrivent, elle aurait été à coup sûr dans les 3 premiers sans sa faute, elle le suivait encore assez facilement, légèrement appuyée, mais il n'y avait pas grand monde pour revenir derrière, donc je pense qu'elle aurait à coup sûr été dans les 3, peut-être gagnée, je ne sais pas s'il l'aurait été touchable, enfin bon, tout ça pour vous dire que quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Alors du coup j'ai hésité, ce mardi je vous ai donné un couplet du côté de Vincennes d'ailleurs, ce mardi ce ne sera pas à Vincennes, ce sera à Mokanchy tout comme vendredi, les deux réunions du mardi 26 et du vendredi 29 ont été déplacées du côté de Mokanchy pour éviter les grèves de professionnels, donc voilà ça c'était juste à titre informatif. Et au final, écoutez, mercredi jour de GNT, j'ai décidé de vous donner un jeu simple, alors il y aura bien sûr le quintet, le Grand National à la quatrième étape, avec notamment Clean Game au départ, le champion de Jean-Michel Bazir au 50 mètres. Je me suis intéressé à la troisième course qui aura lieu vers 15h, le Prix de la Ville-Marie, c'est une compétition réservée à des amateurs. N'ayant pas gagné 130 000 euros à leur première participation au GNA, avec un recul de 25 mètres à 55 000 et de 50 mètres à 130 000, et du coup c'est le plus riche qui m'intéresse, c'est le numéro 15, Flaubert GD, qui sera déféré à des 4 pieds, c'est la première fois qu'il court dans la catégorie des amateurs. Maintenant c'est un super droitier et un super finisseur, et je pense que le parcours qu'il retrouve va vraiment lui permettre de s'exprimer de belle manière. Regardez, c'est un super droitier, la dernière fois c'était à Reims, un professionnel derrière Faubourg, Gaélique du Rocher, officer Stéphanie de Bate-Orlando qui a couru quintet vendredi dernier sur l'hippodrome de Vincennes. Voilà, c'est pas les mêmes, c'est une belle course européenne sur l'hippodrome de Reims, corde à droite déjà, comme j'ai dit, une 13.5 sur parcours de 2550 mètres. Voilà, la fois précédente, une 13.7 à Caen sur 2450 mètres, un cheval qui réalise de belles choses, le pensionnaire d'Antoine Lereté, qui est très confiant d'ailleurs, il présentera également Girolamo dans le quintet, l'étape du GNT, vu qu'il a remporté l'épreuve précédente sur l'hippodrome de Reims déjà. Voilà, il délèguera encore ce concurrent, Flaubert Gédé, qui dispose vraiment d'une toute première chance. Encore une fois, du côté de Vire, un parcours de longue haleine, il trottait 15.7, il rendait 25 mètres, c'est un cheval qui a l'habitude de rendre la distance, et comme c'est un super finisseur, ça me plaît tout particulièrement, parce que l'hippodrome de Châteaubriand dispose d'une belle ligne droite, un parcours de longue haleine, ça va lui aller comme un gant. Regardez, c'était le 5 décembre, voilà, à Châteaubriand, sur ce parcours, il a terminé 3e en rendant 25 mètres avec Alexis Colette, c'était déjà une course pour professionnels, il battait notamment Falco des Rochers, vraiment un engagement sur mesure pour lui ce mercredi. Regardez encore une fois, corde à droite, Argentan, il gagnait une épreuve, réservée à des professionnels encore une fois, donc vraiment, beaucoup de choses, beaucoup de choses pour lui. Ce qui me plaît beaucoup également, c'est qu'il y a guet matin dans cette épreuve, qui sera certainement favori, le cheval de Guillaume Gillot, un très bon cheval qui reste sur deux victoires, notamment des deux victoires, je crois, à ce niveau-là. Il a gagné la dernière fois, c'était à Salon de Provence, il me semble, non, c'était à Rince, pardon, Salon de Provence, c'était la fois précédente dans le GNA déjà, donc un cheval en forme qui va sans doute rallier la majorité des suffrages, donc ce Flover GD lui aura 4-5 contre 1, je pense vraiment qu'il trouve un lot à sa portée, qu'il devrait s'imposer sans trop de problème. Quentin Verneuil est un bon amateur, je l'aime beaucoup, il a gagné encore la semaine dernière du côté de Cordemais, donc vraiment, ce cheval-là me plaît tout particulièrement, j'espère vraiment que le vent va tourner, parce que ce cheval-là, il devrait gagner sans souci, même avec la présence de Guillaume atteint, je pense qu'il a vraiment la mesure de ses ribots dans cette épreuve. Donc voilà, ce sera le jeu simple du jour, le 315 dans la Réunion 1, il s'agit donc de Flover GD, comme d'habitude, 2 euros gagnés en 4 euros placés. Voilà, vous savez tout, merci de m'avoir écouté, merci de me suivre encore une fois, c'est pas tous les jours facile, mais j'ai fait de mon mieux pour essayer de vous donner les meilleurs chevaux, ceux qui me semblent le plus aptes à faire l'arrivée, en tout cas, j'espère que ce Flover GD va répondre au présent. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, d'ici là, passez une bonne journée, bon jeu à tous, et je vous retrouve dès demain, bye bye !